Qu'est-ce que tu as pour ta vie ? Quelle est l'affection que tu as ? Là d'ailleurs, il nous faut que les messieurs de chacun de nous soient rouges sur la vision. Vous vous souvenez, Daniel a jeûné pendant 21 jours et le prince de Perse est venu résister, résister l'exaucement de ta prière. Et pendant que Dieu dit que dès le premier jour que Daniel avait prié, Dieu avait déjà exaucé sa prière. Mais le prince, le prince de Perse était venu résister à l'exaucement de sa prière. Pour que Daniel ne vive pas la gloire du Dieu, pour qu'il n'obtienne pas ce qu'il demandait à Dieu. Mais Daniel n'a pas lâché, parce qu'il n'a rien vu, parce que tout était bloqué, parce que rien n'est arrivé. Il n'a pas lâché. Il a persévéré à prier tel que Dieu avait mis le fardeau dans son cœur d'aller jusqu'au 21e jour de jeûne et de prière. Et la Bible dit, c'est alors que quand il est arrivé à la ligne de démarcation, là où Dieu l'attendait, que Dieu a envoyé l'ange Michel pour le secourir, pour libérer l'exaucement de sa prière. Alléluia, 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 la Bible déclare, les dieux de la Bible ont un secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Psaume chapitre 46, verset 2, Dieu est pour nous un appui et un secours qui ne manquent jamais dans la détresse. Quel que soit ton problème, si tu ne lâches pas dans la prière, sache que ton secours de Dieu sera là. Si tu ne lâches pas dans la prière, sache que ce que ton cœur désire te sera accordé. Si tu ne lâches pas dans la prière, sache que ta situation changera. Quelles que soient les dires des gens, quelles que soient les décisions des médecins, quelles que soient ce qui s'est passé dans ta famille, mais quand les temps de Dieu arrivent, Dieu change tout. La faveur de Dieu va te manifester dans ta vie et personne n'aura droit de s'opposer à la volonté de Dieu. Parce que la Bible déclare, quand Dieu ouvre, personne ne peut fermer la persévérance. La vie chrétienne est une vie de persévérance. Dieu ne travaille pas avec des lâches. Dieu ne travaille pas avec des pleureurs. Des gens qui pleurent devant des situations de leur vie. Les gens qui se soucient. Les gens qui se lamentent. Cela prouvent à suffisance qu'ils ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, ceux qui connaîtront Dieu, Dieu, ils agiront avec fermeté. Ils resteront fermes dans la vie de prière. Ils persévéront dans la prière, tout en croyant que les dieux qu'ils ont acceptés, les dieux d'Israël, leur donneront la victoire. Alléluia. Et la Bible déclare, dans toutes ces choses, vous êtes plus que vainqueurs. Dans toutes ces choses que vous voyez, vous êtes plus que vainqueurs. Alléluia. Il faut connaître les dieux que tu as acceptés. Il ne faut pas prier pour prier. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier avec la connaissance des dieux. Alléluia. Il faut être violent. qu'aucune circonstance ne vous empêche à persévérer dans votre prière. qu'aucune situation ne vous décourage. car vous n'êtes pas seul dans ces combats. vous êtes avec le Seigneur Jésus. pensez à mes chers qui étaient jetés dans la fournaise ardente. Ils étaient trois. Et quand le roi est parti voir, il a vu quatre personnes. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur est avec toi dans cette situation difficile que vous traversez. Et il vous donnera la victoire. La victoire est votre partage. Alléluia. 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 Comprenez bien que le Seigneur était secours. Qu'il ne manque jamais. Il ne manque. Il ne manque. Il ne manque. Alors pourquoi tu pleures ? Pourquoi tu pleures ? Vous savez ce que c'est un secours. On secoue quelqu'un quand il veut faire un naufrage. Quand il manque de force. Quand il ne sait plus ce qu'il faut faire. Quand il est au bout de son espoir. Quand il a fait tout ce qu'il fallait faire mais rien n'arrive. Alors on va le secourir. Et c'est ce que Dieu fait. Alléluia. Et son secours ne manque jamais. Mais si toi tu es encore fort, tu te dis, Dieu te laisse encore. Quand tu vas arriver au bout. Quand tu vas t'abandonner dans ses mains. Quand tu vas aller chercher de tout ton coeur. Quand tu vas dire, Seigneur moi je ne peux rien. Mais toi-même prends la direction de ma vie. Prends la direction de cette situation. Alors tu verras combien, comment Dieu secoure ses enfants. Alléluia. Alléluia. Vous savez, Anne a persévéré dans la prière. Anne a persévéré dans la prière pendant des années et des années. Elle n'a pas lâché. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas si tu as connu la même situation qu'Anne. Mais Anne n'a pas lâché. Elle a persévéré. Elle a persévéré. Bien qu'on l'a mortifiée. Mais elle ne tenait pas compte de tout cela. Bien qu'on se moquait d'elle. Ses yeux étaient sur son Dieu. Elle savait qu'un jour, son Dieu va la secourir. Alléluia. Et c'est pourquoi, elle est partie au temple à chercher les dieux d'Israël. Cela montre à suffisance que c'était sa vie. Elle était une femme de prière. Elle savait que Dieu exauce la prière. C'est pourquoi, cette fois-là, elle s'est dit, je m'en vais au temple. Et je me dis, moi, personnellement, qu'à la maison, il priait, il faisait des prières ordinaires. Mais quand elle était partie au temple, c'était pour jeûner, prier. Ça, c'est ma compréhension. Ça, c'est ma compréhension. Elle s'est dit, mais trop, c'est trop. Mais cette fois-ci, je dois changer quand même de modalité de prière. Je vais aller chercher mon Dieu autrement, dans le jeûne de prière. Et quand elle a jeûné, elle a prié, tout a changé. Alléluia. C'est pour vous dire que certains surnaturels de votre vie, pour les vivre, il faut jeûner et prier. Si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, en tout cas, il sera difficile que vous puissiez vivre des surnaturels, selon certains cas de votre vie. Mais est-il qu'en général, Dieu exauce toutes sortes de prières. Mais la Bible précise qu'il y a des cas pour lesquels il faut jeûner et prier, selon Matthieu, chapitre 17, verset 21. « Cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. » Cependant, beaucoup de gens ne veulent pas jeûner et prier. Les gens ne veulent pas, ce n'est pas vous, mais c'est le diable qui vous empêche. Il vous résiste, parce qu'il sait que dès que vous jeûnez, il n'aura pas de place. Vous allez vivre les surnaturels dans votre vie. Et c'est pourquoi il vous empêche de jeûner et de prier. Lisez votre Bible, vous verrez que tous les hommes et les femmes des jeûnes du temps de la Bible sont des hommes et des femmes des surnaturels. Ils ont vécu des choses extraordinaires de leur vie. C'est comme, par exemple, je vous parle de Moïse. Moïse a jeûné deux fois, quarante jours, quarante nuits, sans rien manger, sans rien boire. Je dis bien quarante jours, quarante nuits, sans rien manger, sans rien. Il est la seule personne qui a fait cela. Mais regardez sa vie. Les miracles que Dieu a opéré avec Moïse. La séparation de la mer rouge. Regardez comment Moïse a fait jaillir l'eau du rocher. Regardez comment Dieu a envoyé la main du ciel à travers les ministères de Moïse. Regardez comment Moïse est parti en Égypte devant Pharaon. Les miracles qu'il a fait. La verge se transforme en serpent. Regardez les dix plaies que Dieu a utilisées en Égypte pour frapper les Égyptiens afin de libérer les peuples d'Israël. Regardez comment Moïse, il n'était pas un homme comme tout le monde. Mais pourquoi ? Parce qu'il était un homme de jeûne et de prière. Mais il y a beaucoup qui ne veulent pas jeûner. Mais maintenant que nous sommes en jeûne et de prière, ce n'est pas les problèmes qui ne sont pas là. C'est malheureux, je vous dis. Moi que vous voyez, vous m'enviez. Vous dites, papa, daddy, notre daddy, c'est quelqu'un, un homme puissant, un homme qui craint Dieu. Dieu l'utilise. Oui, mais mon secret, le jeûne et la prière. Chaque année, je jeûne pendant au moins trente jours avec l'eau et jus. Chaque année, et Dieu m'a recommandé ça, c'est pourquoi vous êtes en train de vivre ce que vous vivez là. C'est ça le plus grand secret. Ne vous limitez pas seulement à prier seulement, mais il y a certains cas pour lesquels il faut jeûner. Et si vous ne jeûnez pas, il n'y aura pas de solution. Marc chapitre 11, verset 24, nous avons lu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Vous le verrez. Voilà. Si vous demandez quelque chose auprès du Seigneur, croyez que vous l'avez reçu. Croyez. Vous croyez. Beaucoup de gens ne croient pas à leur prière. C'est là le problème. Ils ne croient pas à leur prière. Ils prient. Et dès qu'ils quittent la prière, vous leur posez la question. Comment votre problème là? Oh mon frère, mais ça ne va pas. La situation n'a pas changé. Mais qu'est-ce que la Bible dit? Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Mais vous, vous n'avez pas cru. Vous croyez toujours en votre situation. Voilà pourquoi votre situation demeure. Parce que vous n'avez pas la foi. Vous ne croyez pas. Dieu dit quand vous demandez quelque chose dans la prière. Crois que tu as reçu ça. Donc, quand tu crois, tu dois changer aussi de langage. Tu dois changer aussi ta pensée, ta façon de te comporter, ta façon d'agir. Tout doit changer. Tu dois maintenant te comporter comme quelqu'un qui a déjà ce qu'il a demandé à Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous continuons à nous plaindre. Nous continuons à nous lamenter. Nous continuons à nous soucier. Voilà pourquoi les surnaturels n'arrivent pas. C'est là le problème. Croyez que vous l'avez reçu. Dieu n'a jamais menti et Dieu ne mentira jamais. J'ai toujours dit, ce que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Ce que Dieu ne peut jamais faire, c'est de mentir. Quand Dieu dit que tout ce que vous demandez dans la prière, tout, il dit tout, tout, croyez que vous l'avez reçu. Dieu ne ment pas. Dieu ne ment pas. Vous les verrez. Si vous croyez, tout ce que vous croyez, vous l'avez sémé dans votre vie et vous les récolterez. Alléluia. Alléluia. Très important. Deux. Pourquoi beaucoup de chrétiens ne vus pas des surnaturels? C'est parce qu'ils prient mal. Jacques chapitre 4 verset 3 déclare. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Vous demandez mal. C'est qu'il y a une bonne manière de demander. Si il y a une façon qui est mal pour Dieu, quand nous demandons, c'est qu'il y a une bonne façon. La bonne façon, c'est celle que je viens de dire là. Ça, c'est la première partie de la bonne façon. C'est-à-dire quand vous priez, coura que tu as reçu ce que tu as demandé auprès de Dieu. Tu verras ça s'accomplir. Ça, c'est la bonne manière. Mais il y a encore une autre manière que je vais vous montrer là. Parce que vous demandez mal. Donc, quand vous demandez pour satisfaire vos passions, vous demandez mal. Écoutez. Le Saint-Esprit m'a enseigné une chose. Le Saint-Esprit m'a enseigné que tout est faisable. Si c'est selon sa volonté et pour la gloire de Sodom. Je vais répondre. Le Saint-Esprit m'a dit que tout est faisable. Donc, tout peut se faire dans votre vie. Tu peux tout recevoir dans votre vie. Si ce que vous demandez auprès de Dieu est dans la volonté de Dieu. Et si cela est pour la gloire de Dieu. Vous êtes avec moi? Et c'est comme ça que moi j'ai pris. Je ne peux pas demander quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu. Si vous demandez quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu. Vous demandez mal. Vous ne recevez pas ça. Bien que la Bible a dit que tout ce que vous demandez à la prière croyez que vous l'avez reçu. Mais tout ce que vous avez demandé en dehors de la volonté de Dieu. Vous ne les recevez pas parce que vous avez mal demandé. Et tout ce que vous demandez qui ne donne pas gloire à Dieu. Dieu ne va pas vous donner ça. Soyez sûr que quand vous priez, ce que vous demandez à Dieu, c'est la volonté de Dieu. Vous priez pour que Dieu décitue quelqu'un de sa fonction pour que tu les remplaces. Non, non, Dieu ne les fera pas. Dieu ne les fera pas. Donc, je crois que vous êtes en train de comprendre. Donc, si le motif de notre prière est la volonté de Dieu et pour la gloire de son nom, notre prière sera exaucée. Nous devons savoir que tout ce que Dieu fait dans notre vie, c'est pour que son nom soit glorifié, afin d'attirer un grand nombre de personnes à lui. Comment vous pouvez connaître la volonté de Dieu ? C'est à travers la parole de Dieu ? Pour connaître que ce que vous voulez recevoir auprès de Dieu et la volonté de Dieu, c'est à travers la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut venir à l'église et écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi il faut lire la Bible. pour comprendre que ce que vous demandez là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Et ce que vous demandez, c'est là parce que Dieu souhaite cela, parce que Dieu aime cela. et tout ce que Dieu n'aime pas, il ne faut pas les demander à Dieu parce qu'il n'exaucera pas votre prière. Là, vous demandez mal. vous êtes prostitué et vous allez prier pour que Dieu vous bénisse quand vous allez sortir avec des hommes. Et Dieu va exaucer cette prière. Vous êtes voleurs, Koulouna. Vous priez, Seigneur, voilà, mes enfants, on va les chasser de l'école. C'est le travail que j'ai, le travail de Koulouna. Seigneur bénis cette sortie que j'ai faite là. Et Dieu va exaucer cette prière là. Il faut se poser toujours la question de savoir si ce que nous demandons à Dieu est dans la volonté de Dieu et si cela va donner gloire à son nom. Pour être sûr que ta prière sera exaucée. Si ce n'est pas le cas, change de prière. Sans cela, tu demandes mal. Et ta prière ne sera pas exaucée. Vous savez, le Seigneur Jésus-Christ est notre modèle. Un jour, Jésus était dans le jardin de Gethsemane et Dieu lui montrait les films de ce qui devait se passer au Mont Golgotha. Et quelle a été l'impression du Seigneur Jésus ? Quand il a vu ces films-là en tant qu'humain. Waouh ! Il était angoissé. Il a dit, Seigneur, écoutez sa prière. Seigneur, en tant qu'humain s'il vous plait. Parce qu'il s'est dit, j'ai vu cette mort-là. Oh, mort de la couronne Seigneur. Oh, on va me crucifier vivant. Oh, Jésus. On va me couronner. Oh Seigneur, si tu peux enlever cette coupe de mort. Vous voyez ? Est-ce que Dieu pouvait exaucer cette prière ? Mais directement, le Saint-Esprit l'a aidé. Oh, il s'est ressaisi maintenant en tant que fils de Dieu. Dieu lui-même, il a dit, oh Seigneur, non. Pas ma volonté, mais ta volonté. Ta volonté, Seigneur. Ah, ta volonté que je meurs à la croix pour les saluts de l'humanité. Alors, fais-le Seigneur. Fais-le. Exauce ma prière. Que je meurs à la croix pour les saluts de l'humanité. Bien que c'était dur, mais parce que c'était la volonté de Dieu, il acceptait de passer par là. La volonté de Dieu n'a jamais été facile. Il faut être bien affermé dans la parole de Dieu pour connaître la volonté de Dieu. C'est difficile. Beaucoup de chrétiens, ils tombent dans les erreurs parce qu'ils n'arrivent pas à discerner la volonté de Dieu, ce qui est bien et ce qui est mal. C'est pourquoi ils ne voient pas la main de Dieu dans leur vie. Ils ne vivent pas de surnaturel. Ma priorité est que quand je voudrais faire quelque chose, quand je voudrais poser un acte, je me pose toujours la question de savoir si cela est la volonté de Dieu. Est-ce que cela va donner gloire à Dieu? Oui. Comme je suis en train d'organiser la campagne d'évangélisation, quels que soient les montants que cela peut me demander, quels que soient les budgets, je sais que c'est la volonté de Dieu que les hommes soient sauvés, que tous les hommes soient sauvés et c'est quand les gens seront sauvés, cela va glorifier les seigneurs. Est-ce que quand je vais demander l'argent à Dieu, Dieu ne va pas me donner? Alors, je suis en train de suivre la volonté de Dieu. Et quand je prie, Dieu exauce. Donc, le Seigneur a prié dans la volonté de Dieu et il a vu la main de Dieu. Trois, pourquoi nous prions et nous ne vivons pas les surnaturels? C'est parce qu'on manque la foi. Romains, chapitre 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend. C'est comme je suis en train de parler là. C'est lui qui a ouvert son cœur et qui est disposé à l'action du Saint-Esprit. Il est en train de recevoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. Mais la bonne foi qui produit l'essir naturel, elle vient de la parole des dieux. Il ne faut pas ouvrir vos oreilles aux chansons du monde. Ça vous donne une mauvaise foi. Et vous ne vivrez pas les surnaturels que vous cherchez à force d'écouter les chansons du monde. Il ne faut pas ouvrir vos oreilles aux paroles négatives. comme personne ne veut dire que celaUNIS, il ne faut pas ouvrir vos oreilles aux paroles mais. Je ne suis pas ce que les gens disent que je suis, mais je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu a mis dans mon cœur. plus de 2500 pasteurs qui étaient là dans la salle qui a dit non on n'a jamais écouté ça, bénissons-les on a exhorté il m'a dit non 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 cet argent on l'a metté là, cependant j'avais encore des dettes à payer, vous vous souvenez mais où y'a le bas qui n'a j'ai voulu faire la volonté de Dieu, qu'on dit ma jamais moutouakiti sayo j'ai dit bien qu'on dit ma jamais moutouakiti sayo qu'on fongu la mato y'a yotei, y'a moutouakiti sayo parce que a yébi vi na yotei aza na doa y'a koti a poin na vi na yotei moutou aza na doa y'a koti a poin na vi na yotei zanzambe enzambe abongi sa ma pamboli pour nabomoyina parce que Jésus s'est fait pov pour t'enrichir Jésus a été modi pour que vous soyez béni yoko salamoutou a pambolama moutou a koko kanana yotei yoko tomwama yoko yamou nene yoko salamakamoyen a fami yoko moutou mokou a salatei poho sali na oya ke la lola pe mou ki lina kati a bobo yi na yotei wazali kolo na ngouya nyosok wazali kolo a bo konzi nyosok wazali kolo na bo konzi nyosok wazali kolo na sata na pe asalaki yomou longi kole ka il faut comprendre ça faut pas accepter des bêtises ok ne pe gole la a finingai amela milani a finingai amela milani biblia lobi ma be nyosobatoubazo kanislebi so n'am baso chanjan wunabolam zambia chanjan wunabolam tika ma beya bon zambia chanjan wunabolam la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu romain chapitre 10 verset 17 donc chercher à écouter beaucoup plus la parole de Dieu pour augmenter d'autres fois donc nous comprenons que la foi vient avec la connaissance de la parole de Dieu elle grandit selon que la personne grandit dans la connaissance de la parole de Dieu si vous ne croissez pas dans la connaissance de la parole de Dieu et votre foi aussi ne grandit pas non plus or quand Dieu agit dans la vie de chaque personne il agit selon sa foi donc vous comprenez que vous avez le devoir de travailler pour la croissance de votre foi vous avez le devoir de travailler pour acquérir une grande connaissance de la parole de Dieu parce que ta foi va grandir selon la connaissance de la parole que tu as c'est là le problème tu pleures parce que tu ne sais pas que Jésus a tout accompli à la croix pour toi et moi je ne peux pas pleurer devant n'importe quelle difficulté je ne peux pas pleurer il faut lire la parole de Dieu cependant la connaissance de la parole de Dieu vient de la lecture et la méditation de la parole de Dieu or plusieurs chrétiens n'ont même pas la Bible et ceux qui en ont ne veulent même pas la lire pour augmenter leur connaissance dans la parole de Dieu comme résultat ils n'ont pas de foi ils n'ont pas de foi quand il y a un vent donc tout vent l'emporte toute pensée l'emporte c'est pourquoi ils ont des problèmes dans leur vie et quand ça ne marche pas il met tout sur les dos du pasteur il met tout sur les dos de l'église or c'est son problème à lui il n'a pas de foi parce qu'il a la carence de la parole de Dieu en lui et ta foi va grandir comment ? et quel miracle tu attends ? et comment cela va arriver ? voilà ce que la Bible enseigne à propos de la foi 1. Marc 9.23 tout est possible à celui qui croit donc quand vous avez travaillé votre foi et quand votre foi grandit et arrive là où il fallait pour que Dieu l'utilise pour ton miracle tu dois savoir que tout te sera possible tout te sera possible 2. Hébreu chapitre 11 verset 6 sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu en d'autres termes quelqu'un qui ne travaille pas pour sa foi en augmentant la connaissance de la parole de Dieu dans sa vie n'est pas agréable à Dieu n'est-ce pas ça ? oui parce que sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu la foi vient de la parole de Dieu et quelqu'un qui ne veut pas accumuler la connaissance de la parole il n'est pas agréable à Dieu Dieu ne l'agrée pas quand toi tu négliges la parole tu rejettes la parole toi tu ne vois pas l'importance de la parole toi tu ne veux pas lire tu ne veux pas écouter la parole de Dieu tu ne veux pas étudier la parole de Dieu tu ne veux pas acquérir de nouvelles connaissances de la parole de Dieu Dieu te rejette aussi il y a beaucoup de gens que Dieu a déjà rejetés ici parce que Dieu est la parole si vous ne savez pas au commencement était la parole la parole était avec Dieu et la parole était Dieu quand vous ne vous occupez pas de la parole de Dieu vous ne vous occupez pas de Dieu quand vous négligez la parole de Dieu vous négligez Dieu après vous allez dire Dieu je vous aime Hypocrites nous n'avons pas ce que nous faisons nos指iens nous n'avons pas tous Hard et nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas nous n'avons pas mais nous n'avons pas tout C'est ici qui tourne et l' curry et elle et il nevole la parole de Dieu parce que embre Et le roland, ça a changé ma camonio, a coupé sa solution, a coupé sa malade. Luc chapitre 17, verset 6, 3. La Bible dit, si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi d'ici et jette-toi dans la mer, et cela s'est ferré. Et dans la version révisée, second révisée, il est écrit ceci. Si vous avez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ceci comment, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Donc, ma camonio, sonaboconcinanzambe, salamaranakondima. Tout s'est fait par la foi. Isaac bénit Jacob par la foi. Alléluia. Abraham quitta la famille de son père pour aller là où Dieu lui avait ordonné par la foi. Il ne savait pas là où il allait, mais il est parti par la foi sans connaître personne, sans connaître là où il allait, sans connaître comment il allait vivre. Il a cru seulement à ce que Dieu lui a dit. Dans le royaume de Dieu, tout s'est fait par la foi, et pour cela, il faut travailler pour la croissance de votre foi. Il faut chercher à augmenter la connaissance de la parole d'aider dans votre vie. Nous devons savoir que Dieu agit dans la vie de chaque personne selon sa foi. C'est pourquoi Bakouk 2, 4 déclare Le juste vivra par sa foi Et Jésus disait toujours Qu'il te soit fait selon ta foi Selon ta foi, ta foi à toi Qu'il te soit fait selon ta foi Le juste vivra selon Ce n'est pas selon la foi, selon sa foi Donc quand on a dit Quand on a dit qu'il y a un peu Il y a un peu de temps 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 Il faut qu'on mette Il faut qu'on mette D'où qu'on mette Alors, pour vivre les sujets naturels Il faut un Avoir une foi ferme Et pour cela Il faut faire totalement Confiance à la parole de Dieu Et aux promesses de Dieu Il faut avoir une foi ferme Et non une foi qui chancèle devant les circonstances Et il faut faire confiance à la parole de Dieu Et aux promesses de Dieu Deux Il faut avoir un langage Des fois Comme la femme de Sinem Qui avait connu la mort De son fils Mais qui répondit à son mari Et au prophète Élisée Pendant qu'elle avait un problème très sérieux Elle répondit à Élisée Et à son mari Tout va bien Mais son fils était mort Parce qu'elle avait déjà prié Et Dieu lui avait donné cet enfant Elle crie en la parole de Dieu Et elle a commencé A déclarer des paroles positives Tout va bien Parce que ça C'est ce qu'elle attendait Auprès du Seigneur Tout va bien Et qu'est-ce que toi Tu confesses dans ta vie Vous pouvez lire ça Dans 2 Rois chapitre 4 Versets 23 et 26 3 Il faut poser les actes Des fois Je voulais vivre C'est naturel Vous avez la foi Il faut poser les actes Des fois Comme Marthe La soeur de Lazare Il a accepté D'enlever la pierre A l'entrée de la tombe De Lazare Pendant que Lazare Puait déjà Même quand Jésus lui a dit Enlève la grotte Elle disait Mais Seigneur Ça fait 4 jours Qu'elle est là Il est pourri Mais après tout Elle a accepté D'enlever Elle a posé un acte Des fois Parce que Jésus lui a dit Si tu crois Tu verras la gloire De Dieu Elle a cru En la parole de Jésus Il faut faire confiance A la parole de Dieu Elle a cru Et elle a enlevé Bien que pour elle C'était impossible Que cette situation change Mais comme le Seigneur L'a dit Je vais enlever la grotte Elle a enlevé Et tout ce que le Seigneur Lui a dit dans sa parole C'est accompli Elle a vécu la gloire Lazare était ressuscité L'impossible L'impossible était devenu Possible Voilà pourquoi la Bible dit Tout est possible A ceux qui croient Donc avec la foi Vous pouvez tout changer Dans votre vie Vous pouvez déplacer Toutes les montagnes De votre vie Si vous avez la foi David a venu Goliath Par la foi Il a dit Vous venez devant moi Avec des lances Et des javelots Mais moi Je viens contre vous Au nom de l'éternel des armées Aujourd'hui Je vais te couper la tête Et je vais donner Ton cadavre Aux oiseaux du ciel Alléluia Mais il le disait Par la foi Et c'est ce que tu as Complis dans sa vie Comment toi tu agis Comment tu penses Comment tu parles Quel est le langage Que tu as par rapport A ta situation Toujours un langage Négatif Toujours des pensées Négatives C'est pourquoi J'en change pas Toujours des actes Négatifs C'est pourquoi Ta situation est là Il y a aussi La femme Qui était Atteinte de la maladie D'Issan pendant 12 ans Et il se disait Si je puis seulement Toucher son vêtement Je serai guéri Elle touchera Le vêtement de Jésus Et fut guéri De son mal Elle a posé L'acte de foi Elle s'est dit Elle-même Si je touche Son vêtement Je serai guéri Elle a utilisé la foi Or elle avait Dépensé Tout ce qu'elle avait Auprès des messieurs Sa situation ne change pas Elle n'avait Elle ne vivait pas De surnature Elle n'arrivait pas A voir Ce qu'elle voulait Avoir dans sa vie Mais quand Elle a Utilisé sa foi Elle a posé L'acte de foi Et tout a changé Dans sa vie Elle a vécu Le surnature Laissant s'arrêta Alléluia Parce qu'elle a posé L'acte de foi Et elle a Elle a déclaré Une parole De foi Une parole Positive Et Dieu A changé La situation De sa vie Nous devons Haïr les péchés Et mener Une vie De sanctification Afin de vivre Les signes Naturelles Dans notre vie Voilà ce que Dieu Recommande A tous les chrétiens Du monde entier Premier Pierre Chapitre 1 Verset 15 à 16 Je vais lire Mais puisque Celui qui vous a Appelé est saint Vous aussi Soyez saint Dans toute votre Vous aussi Soyez saint Dans toute votre Conduite Selon qu'il est écrit Vous serez saint Vous serez saint Car je suis saint Vous serez saint Car je suis saint Vous serez saint Dans l'agricte en sentant criant. Ma soul那卻 connait sa présence dans une assemel'', entre nos ass всю c'est essentiel. Il pourrait y avoir sa présence dans une assemel''. Et ce quoi? Et ça va se dire que les kartons daughters, n'umbers leur présence dans une assemel'', tant que Bonetaille-mama s'apprécie. la nudité veut dire le péché Alléluia Ceux-ci de se dire c'est des RS Habib avec des sénèzes et des sénés les sénèzes sont présentes et ceux qui sont présentes les sénèzes ne sont pas Paré-parенного, ils Bakab Il ne sait pas Il y a le dabbat quoi ? Parce que tu aconteces Bah bien, c'est lui parce que tu as besoin de miracles Dieu a dit à Josué de dire au peuple d'Israël si vous voulez voir la main de Dieu sanctifiez-vous et demain Dieu fera des miracles aux liés de vous que mon Dieu vous bénisse qu'est-ce que tu as pour ta vie quelle est l'impression que tu as il nous faut qu'il y ait des cieux de chacun de nos soins sur la vision Sous-titrage Société Radio-Canada